... Camarades, bonsoir. Bonsoir ! Il y a deux ans, j'étais ici et je parlais de la pollution syrienne et de la prostitution solutionnaire dans la région. Et quelques-uns parmi vous, ils ont trouvé que j'étais optimiste. Aujourd'hui, malgré ce que vous entendez comme nouvelles, comme informations, si vous voyez comme images, est-ce que je le suis toujours ? Oui, malgré ma barbe blanche, contrairement au raison de l'abblanchissement des cheveux d'Obama, je suis un con optimiste aujourd'hui. Ce qui se passe en Syrie aujourd'hui est un exemple flagrant, rarissime d'ailleurs par le temps moderne, d'une part d'un acharnement d'une dictature policière de l'oligarchie d'Assad, quant au son peuple qui a tué des centaines de milliers, emplaisonné des dizaines de milliers, tué sous la torture, selon les dernières informations, le chiffre varie de 20 000 à 60 000, qui a rasé, dévasté des villes. Et d'autre part, c'est aussi une rare fois dans l'histoire, nous voyons l'acharnement des prédateurs, prédateurs de puissance régionale, dont l'Iran et ses amis, Rezbollah et l'Ulysse chéite irakienne, mais aussi l'Arabie saoudite, la Turquie, qui ont créé, parce que l'idéologie qu'ils ont essayé de diffuser pour justifier leur rivalité géopolitique en Syrie, un discours confessionnel, ils ont aidé les uns et les autres, d'un autre parti, de côté de l'Iran, l'origine, de côté de l'Arabie saoudite, la Turquie, des groupes jihadistes, mais aussi de puissance des prédateurs impérialistes. La Russie, avec la Chine, pour soutenir l'origine, les Etats-Unis, pour soutenir son retour dans la région après que l'été des fêtes à l'Irak en 2011. Il n'est pas aujourd'hui seulement à l'Irak, militairement, et l'Irak aussi en Syrie. Donc, cette révolution populaire en Syrie se trouve victime d'un acharnement de multiples puissances régionales et un colonialisme international. Où on en est aujourd'hui ? Est-ce que la révolution est défaite ? Oui, camarades, il y a un recul de processus révolutionnaire. Oui, nous sommes fatigués. Oui, le peuple syrien est blessé. Oui, il y a beaucoup d'immigration. Oui. Mais à chaque instant, en Canada, à chaque moment, il y avait une trêve où les bombes, les marines se sont arrêtées, les masses populaires syriennes sortaient dans les rues quand ils n'étaient rien. Donc, la révolution, oui, il vit encore en Syrie. Il n'est pas mort. Ils nous disent, pour justifier leur intervention, les prédateurs impérialistes, que nous sommes là pour combattre Daesh. Mais qu'est-ce que c'est Daesh qui a commis des actes des implantats terroristes ici à l'Europe ? Qu'est-ce que c'est Daesh ? Ce n'est rien d'autre que le produit direct de l'intervention impérialiste en Irak et aujourd'hui en Syrie. Ils nous disent qu'il est mort, qu'il est à genoux, qu'il est par terre. Mais à chaque fois, il se lève. Et René, il se bat, il résiste. C'est la révolution et ça va continuer, camarades. C'est un système qui ne crée que de misère, exploitation, exclusion, qui cherche un ennemi intérieur, un ennemi extérieur. C'est un système qui crée des guerres permanentes. Pour leur faire face, il faut l'unité de tous les travailleurs et tous les éprimés de tous les pays. Voilà notre combat commun, camarades. Ni Daesh, ni Assad, ni l'intervention impérialiste. Nous, croyez-moi, nous nous relevons parce qu'il y a un appel à un alternatif à ce système. Nous le voyons en Syrie, dans la région arabe. Nous voyons en Europe, nuit debout, les manifestations contre les lois de travail. Toutes les mobilisations pour Corbyn, quoi que l'en soit les limites de ce qu'il dit au sein d'Erz, montrent qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un alternatif. C'est à nous de leur donner cette alternative. C'est à nous de s'engager dans toutes les luttes car il n'y a pas un espace vide comme le dit Daniel Ben Saïd à combler comme ça par un mécanisme. C'est un espace à gagner, c'est un espace à créer, camarades. Je termine. Achec, Yorid, il sera en novembre toujours. Yorid, il sera en novembre toujours.